Coucou, moi c'est Maui Lapaule, je suis étudiante en sciences politiques à l'Université d'Ouala et aujourd'hui j'ai l'heureuse opportunité de vous parler d'une très belle nuit, celle de Sébérane Cécile Abega, un très grand poteca milanien, qui malheureusement s'en est allé dans 2008. Mais l'auteur est parti, ses oeuvres demeurent toujours. Et aujourd'hui je vais vous parler d'Ebby Man, je pense que certains d'entre vous peuvent le reconnaître. C'est un magnifique ouvrage, je vous l'assure. En fait, l'auteur, dans un style pour moi très subtil et particulier, fait une satire et en même temps, dans un style un peu plein d'humour, de certaines inégalités sociales qui peuvent exister aujourd'hui dans nos différentes sociétés. Et nous pouvons voir comment il y a cette division, cette scission entre deux classes, à savoir les bourgeois et les proletaires. Et nous voyons dans certaines parties de ce recueil, comment c'est un personnage du livre, de l'ouvrage. Je pense que cette appartenance à la classe bourgeois serait une sorte de supériorité vis-à-vis d'autres personnes ne faisant pas partie de la classe sociale. La partie qui m'a le plus touché, parce que ça repartit en sept parties, à savoir le fardeau, dans la forêt, une petite vendeuse de baigners, le savon, le passager étranger, mot d'enfant et au ministère du soya. La partie qui m'a vraiment touchée, c'est la petite vendeuse de baigners. La petite vendeuse de baigners, c'est une jeune fille qui s'en va à un bal réservé aux étudiants en fac-médicine. Et là-bas, il rencontre un jeune étudiant, 13, beau, c'est 10 ans. Et il y a un approchement entre les deux et il s'aime bien. Et il décide de se rencontrer au milieu de l'endroit dans lequel il était à Oubal. Et l'étudiant, après avoir vu la fille vendre les baigners, il tombe baigné. En fait, il se disait que c'était une fille qui venait d'une certaine classe sociale qui avait un certain bagage intellectuel. Donc, il était déphasé par rapport à ce qu'il a pu voir avec. Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'elle va les baigner? Et il n'en vient pas. Il tombe comme d'un petit mirage. Et on peut voir là-bas ce complexe quand certaines personnes appartenant à des classes un peu élevées ou bourgeoises à avoir des relations, à entretenir des relations avec des personnes venant des milieux sociaux un peu vulnérables. Et ce jeune homme, dans son personnage, dans son rôle, il incarne bien toutes ces choses-là. Et ce qui est curieux, c'est une fois sur le chemin de retour, après être déçu de la découverte vis-à-vis de la réalité de la jeune fille, il rentre dans le taxi. C'est le taximan qui le ramène à la région. Un taximan qui aurait été son camarade à une certaine époque, qui peut-être en consulant aurait abandonné les études, qui lui dit, mais en quoi est-ce que le fait qu'elle vende les beignets, c'est un problème? Et il dit, mais entre le fait que tu puisses avoir des sentiments pour elle et le fait qu'elle puisse exercer telle activité, et il lui ramène à des valeurs essentielles de la vie. On aime quelqu'un pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Parce que le jeune étudiant, il était cocté sur la face, aimé à cause du matériel et non à cause de ce que sont les véritables valeurs, qui peuvent pousser et fonder une véritable relation. Au fait, c'est un magnifique ouvrage. Toi qui m'écoutes, je t'invite à le découvrir. Tu peux l'acheter en bibliothèque, tu peux l'avoir peut-être à l'IFC, à l'Institut culturel français. C'est très beau. Au-delà de ce que je dis, tu peux découvrir et vraiment bonne lecture. Ciao, ciao.